... Alors, en France, tu as acheté des pâtisseries, en Allemagne, des saucisses, et en Suisse, que vas-tu acheter, Scott ? La question ne se pose même pas, c'est tellement évident. Mais bien sûr, du chocolat suisse. Allez, T-Bob, tu as l'air en pleine forme. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, plutôt que d'entretenir ma forme, je préfère manger des sucreries et je crois que je vais dépenser tout mon argent pour... pour du chocolat. Ça ne sera pas facile, Scott, tant que tu n'auras pas changé tes deux chmarts. Oh ! Oh, monsieur ! Votre argent ! Oh ! Mais, que se passe-t-il ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mes billets ! Oh, mais mes deux chmarts ! Mais cet argent n'est plus valable ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais je parierai que ça n'est pas arrivé par hasard. Viens, Scott. Cette banque commence sérieusement à m'intéresser. Je vais interroger l'ordinateur. Examen complet de ce billet. Je voudrais savoir si c'est un faux. Non, ce n'est pas un faux. Mais alors, qui pourrait avoir intérêt à effacer ces billets ? Il me faut tous les indices pour éclaircir cette situation. Mais laisse-moi tranquille ! Je ne suis pas bon à manger ! Ti-bob ! Ti-bob ! Ainsi s'achève ma carrière de patineur ! Tiens, celui-là pourrait bien jouer un rôle dans cette affaire. Le baron Fritz von Hauser, ex-ministre des finances de l'Allemagne de l'Ouest, s'est installé ici, à Genève. Et comme par hasard, ce matin, il a acheté de l'or pour 60 millions de Deutschmark. Il a déposé son argent en banque avant que les billets ne s'effacent. Tu crois qu'il les avait, papa ? Oh, c'est possible. En tout cas, si ce phénomène se produit à d'autres endroits, cela pourrait menacer l'économie du pays. Sélection des meilleurs agents pour cette mission. Bruce Sato, ingénieur et spécialiste des systèmes bancaires. Nom de code, Rhino. Buddy Hawks, spécialiste en métamorphose. Nom de code, Épervier. Dusty Hayes, spécialiste des opérations de pilotage tout-terrain. Nom de code, Gator. Personnel approuvé. Mise en état d'alerte à l'unité volante de combat. Tous les Deutschmark en circulation à Genève sont effacés. Et jusqu'ici, les villes allemandes sont épargnées. Il faut éviter qu'elles ne soient touchées. J'ai entendu dire que les impressions des billets disparaissaient. C'est ridicule. Eh oui, tu l'as dit, Buddy. Prépare Rhino, Épervier et Gator à affronter le froid. Pas de problème, tout est prêt. Tu peux compter sur nous, Matt. Dis donc, Boss, tu n'aurais pas envie de jouer tes hyènes par hasard. Ça, c'est une bonne idée, surtout que j'en ai pour plusieurs livres. Allez, allons-y, les gars. Si nous voulons aider Matt à récolter du blé, il n'y a pas une minute à perdre. Bon, vous deux, vous restez ici tranquille. Tranquille, vous ne vous mêlez pas de cette histoire. Eh bien oui, comme d'habitude, papa. Ne t'inquiète pas pour nous. T-Bob et moi, on sera sages comme des images. T'es d'accord avec moi, T-Bob ? Je suis très content de rester ici. Tu sais, je ne suis pas un aventurier. Ok, les gars. Il est temps d'aller voir si le baron Von Hauser peut justifier son opération bancaire. En avant ! Ça y est, c'est super, T-Bob. Enfin seul, papa est parti. On va pouvoir manger autant de chocolat qu'on le voudra. Encore du chocolat ? Oh non ! Je suis satisfait, Mayim. Nous avons réussi à faire disparaître l'impression de tous les Deutschmarks. Votre petit plan de vengeance est très astucieux, baron. C'est une réussite. Oui, le gouvernement ouest-allemand va payer très cher pour ce qu'il a osé me faire. Ce soir même à 18h, très exactement. L'argent n'aura plus aucune valeur dans mon pays. Mais comment allez-vous procéder ? T'as rien compris, mais qu'est-ce que t'as dans la tête ? Tu as un poids chiche ou quoi ? Allez, avance. Mayim, nous avons de la visite. Je prépare le comité d'accueil. Mettez vos masques. Ah non ! Tu n'en as pas assez d'être idiot, Dagger. Mais tire donc, qu'est-ce que tu attends ? Allez, grouille-toi ! Il faut calmer ces canailles. Tiens bon, Bruce. On y va. Il se dirige droit sur nous. Faites feu. Oh, mon genou, il n'y a qu'à moi que ça peut arriver. Voilà, Timbob. Ça doit être calmé. Oh non, 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 je vais tomber. Je n'y arrive pas. Si ton père n'était pas parti sauver le monde, il aurait pu m'acheter un nouveau genou, lui. Il va bientôt revenir, Timbob. À mon avis, il doit être en grande discussion avec le baron Fonhauser. C'est Masque. Baron, il ne faut pas rester ici. Partez vite. Je m'en fais. On se retrouvera à l'endroit convenu. Il s'en va. Il s'en va. Tiens, prends ça dans les dents. Envoyez mon masque. À mon tour, maintenant. Quel cible idéal. Mais non, imbécile, pas sur moi, sur eux, espèce de crétin. J'ai la vague impression qu'il y a de l'eau dans le gaz et de l'électricité dans l'air. Roi, s'envoie le masque, ferme une bobsleigh, ça lui fera prendre l'air. D'accord, Mayem, je l'expédie, ça lui rappellera le tronc sibérien. Laissez Venom s'enfuir. Il faut sauver Dusty. J'ai besoin de plus d'énergie. Le froid empêche mon masque de fonctionner. Buddy, pousse Gator au maximum. Facile à dire. Bercox, preuve. Je ne peux venir à bout de cette neige. Scanox, feu ! Et si on se rapproche un peu, j'y arriverai. Merci. Jette un coup d'œil là-dessus. Cette boîte en fer contient de l'hydrogène liquide. Tu ne vas pas me faire croire que Venom est responsable de cette épidémie de grippe ? Non, pas vraiment. Le virus qu'utilise Venom n'attaque pas les hommes. Mais c'est sûrement lui qui détruit les billets. Bruce, il ne te resterait pas un Dutchmark par hasard. Pourquoi tu le veux ? Bon, d'accord, mais j'aimerais qu'il s'appelle Reviens. C'est toute ma fortune que j'ai là. Bien, vérifions ma théorie. Regardez, l'impression disparaît. Apparemment, ce virus ne s'attaque qu'à l'encre d'imprimerie du Dutchmark. Qu'est-ce que tu as fait de mon argent ? Comment vais-je faire pour finir le mois, moi ? Allez, maintenant, on rentre à la maison. Nous devons d'abord découvrir le fin mot de l'histoire. Ensuite, nous nous occuperons de Venom. Alors, comment va cette jambe ? Oh, eh bien, pas si mal que ça. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Ski-Bomb. T'es vraiment le meilleur de tous. Ski-Bomb ! Ski-Bomb ! Attention ! Et regarde ça maintenant, en mono et sans filet. Alors là, vraiment ? Mais vraiment, t'es génial ! Oh ! Oh, que si, je n'y vois plus rien ! L'atterrissage va être dur ! Pourquoi Venom aurait-il besoin d'une parfaite réplique des Alpes ? Des diagrammes et des indications spécifiques pour des avions, Matt. Eh bien, regardez ça, cette quantité de tuyaux ! Oh là, j'ai l'impression que Venom nous prépare encore un de ses tours ! Tu peux parier ton dernier denier que le Baron von Hauser a payé Venom pour introduire en tout cet argent. Mais pourquoi ? Puisque de toute façon, ils le font disparaître. Alors là, je n'y comprends vraiment rien. C'est simple, l'ancien ministre des Finances qui a vidé les caisses de l'État a décidé de se venger en détruisant tous les Deutschmarks de son pays. Ça explique tout, n'est-ce pas ? Mais pourquoi tous ces tuyaux, ces réservoirs et ces plans d'avion ? Normalement, on se sert d'un tuyau pour arroser. Mais on peut aussi pulvériser un mélange. Mais incroyable ! Tous ces intérêts servent-ils à répondre le virus ? Mais bien sûr, ils vont passer par la montagne pour le pulvériser sur l'Allemagne. Le problème, c'est de savoir par quel chemin. Non, on passe plutôt par ici. Va par là, non, par ici, et puis quoi encore ? Mais pour qui me prend-il ? Je ne suis quand même pas un pantin, moi ! Parfait, Venom, nous sommes prêts pour l'expérience. Mettons-en marche. Voilà, c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à tourner cette vanne. Et mon pays, l'Allemagne, sera entièrement détruit. Nous sommes à vos ordres pour diffuser le virus, Baron. Mais avant, nous devons traiter une autre opération bancaire. J'ai pris les mesures nécessaires pour que vous soyez largement détommagés. Max sera là d'une minute à l'autre avec la deuxième cargaison de matériel. Ensuite, mes amis, nous partirons. Il faudrait que ce camion ralentisse un peu. Comme ça, je pourrais attirer l'attention du chauffeur. Tu pourras peut-être te remettre sur pied. Ça alors, c'est plutôt mal parti. Hé ! Qu'est-ce qui se passe, Scott ? Chut ! Ne bouge pas ! Donne-moi ta radio, T-Bob. Il faut que je préviens les guerres. Hé ! Hé, les gars, vous commencez sans moi. Viens vite, T-Bob. Profitons de l'occasion. Rax ! Quelqu'un nous suit. Et nous, tu as sûrement rêvé. Masque ! Préparons-nous au combat. Système de défense. Allons-y. Masque, ne me fais pas peur. Rien, vous m'entendez. Rien ne m'arrêtera. Espèce de faux jetons ! Escroc minable ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, cette espèce de gros plein de sous ? Rien de tel que l'air de la montagne pour ouvrir l'appétit. Mais Venom opti-déjeuner, ça ne sera pas facile à digérer. Si je lui perds son radiateur, ça en fera un de moins dans la course. Très mauvais tir, Rax. Je vais te montrer comment on fait. Hé, il répande le virus ! Bruce, arrose tout ce joli monde. Le ciel se noire si de nuages. C'est la tempête. Fantastique, le combat de mon père est vraiment génial. Il est temps d'abréger la petite fête. L'argent est à moi. Arrête de faire l'idiot et sors de l'air. Super flash, feu ! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans cette mallette ? Des lingons ? Quand je pense à tout le chocolat que je vais pouvoir m'acheter... Touche pas à cet argent ! Stop ! Allez, viens, Mayem. Il fait pas bon, restez ici, on a intérêt à partir. Ça y est, ça a marché. Le nuage a absorbé le virus. Nous avons réussi à l'arrêter avant qu'il ne contamine aussi l'Allemagne. Un baron givré, prêt à être enfermé dans un congélateur. Devons-nous poursuivre, Venom ? Non, nous tenons l'instigateur de l'opération, c'est suffisant. Ah, papa, on ne peut pas rester un petit peu plus longtemps ? Quand le chat n'est pas là, comme on dit, les souris dansent, Scott. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as oublié un petit détail pendant ton séjour à la montagne. Celui de quitter la ville sans permission, par exemple. Ah, dis-moi, Timob, maintenant que t'es réparé, on peut faire des glissables. Allez, viens ! Oui, j'ai l'impression qu'il vaut mieux nous faire oublier. À la montagne, il faut se dire que la neige efface tout, même les hommes peu recommandables. Tu sais, Bruce, je crois avoir compris ton allusion. Alors, Timob, comment va ton genou ? Ça va au poil, je suis comme neuf et prêt pour le patinage. Mais es-tu préparé à toutes les éventualités ? Au secours, je vais rouiller mes circuits vont genérer. Timob, accroche-toi à mon écharpe. Je vais te remonter. Oh, Scott, je suis bien content. Tu as réagi comme un vrai chef. Je ne sais pas si à ta place, j'en aurais fait autant. T'as été super. Oh, quel bain, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501